salut à tous et bienvenue pour ce podcast spécial vidéo test.com et la team donc on a quelques annonces à faire déjà bonjour mika et pasque salut salut bon il ya une personne quatrième personne qui est présente je vais la présenter dans quelques instants je lui passe le bonjour bonjour à la petite voix toute timide bonjour voilà bon c'est pas encore trop tard les gars bonne année ouais meilleurs vœux les gars meilleurs vœux à tout le monde bonne année plein de muscles plein de tests et surtout la santé mais c'est clair parce qu'avec les tests qu'on a fait des fois on a déjà un troisième bras qui poussait ou des plumes c'est pour ça qu'ils m'ont invité voilà exactement allez on va commencer justement alors paul mathieu donc ça va être à nouveau dans l'équipe paul mathieu bah tu vas pouvoir te présenter alors je t'ai connu moi grâce au magazine body body rules ce que tu écris là dedans et bah vas-y je te laisse te présenter qui es-tu paul mathieu ok alors bah je m'appelle paul mathieu jusque là pas de pas grand chose de neuf j'ai 24 ans et je suis interne en cardiologie donc interne ça veut dire quoi ça veut dire que je suis étudiant toujours mais en spécialité donc j'ai fait le tronc commun des études médicales et donc entre guillemets je suis je suis médecin je peux prescrire sauf que je suis quand même sous la sous la supervisation d'un chef voilà voilà donc en gros c'est vraiment un médecin mais comme il veut se spécialiser dans quelque chose de plus un peu plus pointu je sais pas tu as encore une étude pour te spécialiser voilà c'est ça bon enfin je pourrais pas être médecin puisque c'est c'est dix ans d'années d'études mais voilà j'ai je peux prescrire je vois des malades je m'en occupe tout seul c'est là c'est plus que la spécialisation d'accord voilà alors justement qu'est ce que que pourrais tu apporter alors pour nos lecteurs pour nos auditeurs pour videotest.com c'est vrai qu'on se base sur des études scientifiques c'est à dire qu'on nous on se place tu veux dans on a un regard de consommateur donc on essaie de trouver des outils disponibles pour nous pour essayer de faire des tests une partie objective en se basant sur des études et ensuite on donne nos avis pour ça après ça compte pas forcément mais le plus important c'est de regrouper les avis de chacun pour avoir après une tendance mais toi tu peux apporter quelque chose supplémentaire par rapport à tout ça ben voilà donc ce que j'espère c'est d'apporter un petit plus un petit côté scientifique en fait de mettre en pratique mes connaissances médicales pour le monde de la muscu du sport parce que c'est quelque chose que j'aime bien que je pratique je pratique la musculation et je me suis toujours en fait intéressé au côté un peu scientifique de l'entraînement de la nutrition à travers voilà à travers mes études donc donc voilà si je pouvais apporter ce côté là dans l'équipe de vidéo test c'est à dire ce serait ce serait pas faire des tests de compléments ou des tests de produits mais donner un avis sur les mécanismes les mécanismes des compléments d'accord alors ce qu'on discutait justement par rapport à ça c'est que tu pourrais développer la partie la reprise que bien-être conseille et par exemple tu pourrais donner un exemple de ce que tu pourrais développer comme thème ben alors il y a beaucoup de thèmes à développer donc la première qui me semblait intéressante ce serait de développer les études scientifiques parce que on voit de plus en plus de gens en fait qui parlent qui postent des études scientifiques pour quand sur internet sur les forums ils argumentent ils postent voilà une étude partie une étude par là et souvent on voit que les études en fait sont mal interprétées parce que c'est si on lit une étude scientifique on se rend compte que c'est quand même quelque chose d'assez complexe et pas du tout une lecture une balade de santé où c'est facile à lire c'est assez compliqué et si on veut saisir la finalité de l'étude et les subtilités il faut des connaissances médicales ou pas forcément médicales mais au moins des connaissances scientifiques il faut une méthodologie pour lire les études sinon en fait on peut interpréter à tort et à travers comme malheureusement font certaines personnes sur internet et c'est pas une critique c'est juste que c'est quelque chose de normal c'est comme si moi je regarde la politique et que je commence à faire des analyses j'ai aucune connaissance c'est c'est de la discussion de comptoir ah bah justement tu pourrais faire une analyse par rapport à la politique parce que quand je la regarde moi je commence à avoir des taquicardies donc à mon avis non mais alors blague à part effectivement nous on l'avait déjà dénoncé avec pas ce que notamment pour la protéine de riz vous invite à tous à aller revoir ça sur son test de la protéine de riz c'était MyProtein je crois PASC tu avais cité une étude qui avait été citée par un autre site plus ou moins sérieux on va dire et on s'est rendu compte qu'ils avaient dit contraire carrément de l'étude enfin la conclusion apportée par les auteurs de l'étude et c'était Gundil aussi qui nous avait sensibilisé par rapport à ça on lui passe le bonjour d'ailleurs pendant Gundil Paul Mathieu tu t'entraînes avec une personnalité justement parfois dans ta salle oui alors alors j'allais y venir en fait je m'entraîne enfin je m'entraîne il y a Frédéric Delavier qui est dans la salle de sport où je suis à Paris et c'est vrai que du coup on a un petit peu discuté à la base je suis allé pour lui faire signer ma méthode Delavier j'aime bien les autographes et ça la fait rire et on a un petit peu discuté de l'évolution un peu de médecine un peu des problèmes du coeur et j'en suis venu à lui expliquer deux ou trois choses sur les artères enfin je vais pas développer ici mais il m'a dit que c'était très intéressant et que je pourrais vraiment apporter quelque chose à la muscu parce qu'en fait je lui citais un exemple d'une personnalité d'un bodybuilder connu Dim Chris je crois qui avait fait une rupture de la horte pendant une séance de squat et je lui en avais parlé de façon enfin encore une fois je dis scientifique mais quand j'explique à des patients des choses c'est en termes simples donc en fait scientifique c'est juste les mécanismes et ce qui se passe vraiment et il m'avait dit que donc voilà c'était vachement intéressant et il m'avait conseillé de faire en fait des petites vidéos sur Youtube pour expliquer un peu les problèmes cardiaques enfin c'est la première chose qui me vient à l'esprit mais différentes choses à partir toujours de mes connaissances médicales et de mon intérêt pour le sport parce que si on a des connaissances médicales mais qu'on se limite en fait à ce qu'on apprend en médecine et bien on va sortir des conneries comme la créatine bousillerin la créatine c'est du dopage en gros ce qu'on voit à la télé donc il faut à la fois être dans le milieu du sport et dans le milieu médical en fait et c'est pour ça que je me dis que je peux apporter quelque chose vu que je combine un petit peu les deux parce que même si je suis pas un grand sportif ou quoi que ce soit je fréquente quand même les salles de sport et donc je suis confronté aux problèmes aux interrogations et aux différentes choses ça fait référence un peu à ce qu'on disait dans des podcasts à savoir à que nous on disait mais je comprends pas à la télévision on voit des nutritionnistes des mecs en bousses blanches qui racontent des conneries et ça rejoint ce que tu dis c'est que les mecs s'intéressent pas du tout au sport donc ils se comptonnent à ressortir ce qu'ils ont appris eux dans la formation et ben c'est ça quoi ils vont pas faire des mises à jour des stages je sais quoi pour se... voilà c'est ça et en même temps c'est compréhensible parce que honnêtement moi je fais ça parce que ça m'intéresse et que je suis impliqué dedans parce que voilà je fais du sport mais pour ma pratique médicale savoir que la créatine c'est bon pour le cerveau enfin honnêtement on s'en tamponne quoi on a pas le temps et réalistiquement ben c'est pas faisable qu'on peut pas s'intéresser à la fois aux compléments alimentaires donc c'est à la fois pas une critique il faut il faut être dans son domaine et voilà on peut pas non plus reprocher au médecin de pas être informé sur sur les protéines la whey les différents les boosters enfin à la fois à la fois c'est vrai que ça fait un peu charlatan de dire ça parce qu'on voit là on voit un médecin et on voit qu'il connaît pas grand chose à la créatine alors qu'il dit des informations dessus mais en même temps il faut voir il faut voir voilà qu'il n'y a pas de formation dessus et donc là ok voilà bon enfin juste pour info il y a quelqu'un qui je sais pas ça vous entendez un espèce de truc en bois frotté ou en bois frotté non non ça faisait un petit yon comme ça là j'ai la main sous le pc en fait pour me réchauffer donc c'est peut-être moi qui ah bah voilà parce que voilà depuis le cas de ma vie j'ai un réchauffage ah bah tu vois on a une politique nous là c'est lui qui fait des bruits qui pianote sur le pc ou toi c'est 50 euros à chaque fois donc bon d'ailleurs j'ai juste de l'inventer ça c'était pas ce que ça non 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 ok ça marche bon on va commencer alors bon j'ai pris quelques plusieurs petits thèmes comme ça pour développer un peu ce qu'on en fait c'est un espèce de bilan puis on va annoncer on fera quelques petites annonces aussi de ce que ça peut devenir vidéo test enfin voilà tout d'abord nous a demandé alors il y a plusieurs personnes qui nous ont demandé ouais est-ce que vous pouvez nous dire vos tops protéines booster etc etc alors personnellement on aurait pu en dire je sais pas peut-être cinq six chacun parce que chaque produit différent mais bon moi on est pris deux à chaque fois pour les booster et les protéines et voilà c'est juste à titre informatif et puis après vous pouvez aller voir nos tests plus complets sur le site on va commencer par qui par pasque ah bah voilà et bah allez c'est parti on fait quoi protéines ou booster comme tu veux à ton honneur et bah écoute ben on va commencer par la protéine donc moi je me suis cantonné à ce que j'ai testé l'année dernière en 2014 ouais et j'ai choisi la gold way de impact nutrition que tu as testé aussi avec qui ouais donc pourquoi je l'ai choisi elle est assez banale au niveau des concentrations en taux de protéines tout ça mais j'ai apprécié le goût et la texture en fait d'accord c'est vraiment une way qui était sympa à boire ça changeait un petit peu pour celui qui veut comment qui veut privilégier le goût et c'est une way que j'ai trouvé agréable d'accord et en booster et en booster donc j'ai choisi le mister hyde de prosups parce qu'il me donnait une bonne patate à l'entraînement et malgré les points noirs comme les citrus oranthium et la créatine présente dedans j'avais une bonne patate donc il m'a bien plu ok amica alors pour les protéines j'en ai pris deux donc il y a la l'isolat d'eau et bioactif des nutrimuscles ouais donc on connaît tous nutrimuscles pour sa qualité moi j'avais testé la version sans arômes donc bon ça peut faire peur à première première vue mais finalement qui est pas si mauvaise que ça hormis le fait qu'elle se mélange pas terriblement bien et qu'elle fait pas mal de mousse qui est peut-être aussi un gage de qualité après ça va voilà voilà la protéine est très bonne le taux de protéines pour l'isolat est au top après on connaît nutrimuscle pour toute sa traçabilité c'est énorme et tout ça donc bonne protéines pour on va dire pour la catégorie isola la nouvelle version de l'anabolique way aussi de d'adix sport nutrition alors qu'on le rappelle a pris en compte nos avis enfin les vôtres parce que j'étais pas là à l'époque mais je sais plus si c'est pas ce coup waïki qui avait testé la première version de la protéine et donc on fait pas mal de changements donc notamment sur la transparence parce qu'au niveau de l'étiquette la composition était assez floue ils ont changé ça ils ont aussi changé pas mal de recettes enlevé des ingrédients qui n'étaient pas forcément nécessaires à une protéine ah oui ils avaient tout le compte de notre ouais ouais voilà justement donc voilà et puis une protéine j'ai pas trouvé une des protéines où j'ai pas trouvé de points faibles que voilà et sinon pour les booster donc il ya le le nitro works de protein works une marque anglaise alors j'ai bien aimé le booster et c'est un des rares booster où j'ai trouvé que les ingrédients étaient bien dosés puisque même en augmentant les doses on restait sur des proportions sur des bonnes proportions en fait on se retrouvait pas avec par exemple tu prends une dose de trois grammes de créatine le reste étant sous doser voilà pour avoir une bonne dose faudrait que tu prennes trois doses tu te retrouves avec 9 grammes de créatine voilà c'est un peu n'importe quoi donc là c'est un bon booster voilà si si on peut le trouver un peu faible par sa compo en augmentant les doses on reste avec des bonnes proportions par par ingrédients et après ça nous donne une bonne patate ouais c'est ça qu'on s'était dit c'est que maintenant on s'est rendu compte que c'était les proportions les plus importants parce que les marques sont obligés aussi de se soumettre alors ça qu'ils le font aux normes donc du coup ils divisent par deux des fois même par trois les concentrations et au bout du compte si tu multiplies par deux par trois pour avoir des pour essayer d'avoir des concentrations pour la performance ça peut ça peut fonctionner mais des fois c'est vrai c'est disproportionné tu te retrouves effectivement avec 15 grammes de créatine voilà surtout que le principal ingrédient que les fabricants enfin diminue c'est ça va être la caféine donc s'ils baissent que la caféine mais qu'ils laissent le reste pour se retrouver un bon taux de caféine efficace ça va doubler voire tripler les autres ingrédients et là ce sera pas forcément nécessaire et puis sinon là je teste actuellement le massacre à trois qui qui est pas trop mal j'ai une bonne patate avec donc j'ai pas encore mis le test mais ça va ça va pas tarder d'accord bon allez pour ma part je me lance au niveau des protéines en fait moi je me base surtout sur le prix je fais comme tout le monde j'essaie de voir après ce qui est un espèce de rapport de qualité prix tu vois alors protéines à la base j'ai toujours été consommateur de l'impact way de maille protéines alors c'est pas forcément peut-être le produit le plus le plus top au niveau qualité etc transparence je ne sais quoi c'est sûr si on compare ça à du nutrinus qu'autre voilà effectivement c'est du low cost à façon des protéines mais bon en tout cas c'est un c'est pas cher et puis ils ont quand même publié quand même quelques informations utiles voilà ensuite j'ai aussi la prix alors ça s'appelle la premium naturel way de premium nutrition alors pourquoi donc c'était fait par un part et costellani ce que j'aime bien chez eux c'est que ils tiennent compte de notre fait ce qu'on se bat pour que les marques qu'elles soient et c'est pas les seuls d'ailleurs à faire ça mais ce qu'ils respectent les clients c'est à dire que dès qu'ils mettent quelque chose à l'intérieur d'un produit le disque que ce soit après un produit qui plaise ou pas parce que je sais pas c'est ça c'est de la concentrée douée n'ont pas d'isola ou je sais quoi ça c'est autre chose mais en tout cas on le sait l'étiquette à ne ment pas et donc j'adore ce comment dire c'est le fait qu'ils détaillent un petit peu tout ça et en même temps j'ai trouvé était super bonne quoi ça c'est c'est un de mes préférés ensuite au niveau des boosters j'ai leur j'ai bu le poders dont est le veille là qui était super franchement j'ai des très bonnes sensations avec j'étais content aussi parce que tout était détaillé les proportions étaient correctes et chose rare pour le souligner c'est qu'ils s'étaient satisfaits ou remboursés donc ça c'est les seuls d'ailleurs que j'ai vu voilà si jamais vous n'avez pas les résultats que l'attendu il vous rembourse donc ça c'est intéressant et j'ai aussi l'euro intensity alors c'est pas du tout le même style de booster celui ci ça a plutôt accès concentration etc et je trouve que ça a été pas mal d'effets sur moi aussi donc voilà ça c'est un de mes préférés aussi donc voilà et toi Paul Mathieu tu prends des compléments oui je prends des compléments alimentaires j'en prends peut-être pas énormément après je prends les basiques je dirais de la whey après l'entraînement je prends un peu de caséine aussi parce que ça tient un peu plus au corps que la whey au petit déjeuner je prends des flocons de sarrasin nutrimuscle là aussi parce que voilà ça me fait un petit encas c'est rapide à prendre le matin au petit déjeuner et qu'est-ce que je prends d'autres je prends du bah toujours chez nutrimuscle je prends du zmb parce que je trouve vraiment que ça me fait dormir mieux enfin ça m'aide pas à dormir ça m'endort pas mais quand je dors je dors vraiment plus profondément et ça j'ai une anecdote assez marrante à ce sujet c'est que ça faisait je sais pas quatre ans que j'en prenais enfin depuis le début depuis que c'est sorti et au début ça avait vraiment marché enfin je sentais vraiment que j'étais mieux reposé le matin et du coup j'avais continué de prendre ce complément tous les soirs avant de m'endormir et je sais pas il y a un an à peu près je tombe sur sur un forum et puis la personne disait ouais le magnésium il faut le il faut le faire en cycle parce que sinon le corps s'habitue et puis on n'a plus d'effet et là je me dis ouais c'est vrai ça fait trois ans que je prends ça si ça se trouve ça marche même plus et je m'en rends pas compte et et du coup je me suis dit bon bah j'ai mis la boîte de côté et j'ai arrêté d'en prendre et puis pendant la semaine j'étais fatigué enfin mais je me suis pas rendu compte tout de suite mais je sentais que le soir quand je t'as fait jusqu'à 23 heures enfin j'avais plus les yeux en face des trous et je me disais que c'est bizarre je dors moins bien et machinalement le vendredi je me dis tiens mais en fait c'est parce que j'ai oublié de prendre depuis une semaine je prends plus mon magnésium et je l'ai repris et le soir même j'ai dormi et c'est reparti donc pour le coup je pense vraiment que c'est un complément qui marche et du coup voilà donc un conseiller pour ceux qui ont du mal à dormir notamment ceux qui sont en diète les bodybuilders s'en plaignent constamment ouais je suis assez je suis assez d'accord c'est pas miraculeux mais si vous voilà si vous dormez à la base à peu près correctement je pense que ça peut vraiment vous aider à vous endormir plus profondément d'accord et voilà ok sinon c'est Nutrimus que toi c'est vraiment que c'est Nutrimus bah j'ai un peu de MyProtein aussi parce qu'il y a des compléments que Nutrimus qu'ils n'ont pas ouais et c'est vrai que j'ai un peu arrêté les autres marques à l'époque je prenais la whey de chez Dimatiz parce qu'elle était vachement bonne et mais c'est vrai qu'elle coûtait cher et et puis il y avait aussi une histoire vraiment qui avait une histoire de contamination des whey par des métaux genre du plomb du cadmium je sais plus quelle de l'arsénic enfin une histoire un petit peu qui avait fait grand bruit et depuis ce jour-là je me suis dit bon pour des protéines je vais aller chez Nutrimus que c'est moins cher et puis pour moi de la protéine enfin c'est de la protéine ça change pas grand chose donc voilà mais c'est pas Nutrimus que de façon fanatique c'est juste que ils proposent des compléments à des prix assez bas et je trouve ça bien mais je suis pas fermé au reste bon bah c'est très bien ça et alors du coup bah justement ce que tu as dit à l'instant ça fait penser qu'on parlera on en parlera plus tard quand on parlera du très grand projet vidéo test là on va peut-être faire un petit bilan maintenant on va peut-être parler du bilan 2014 donc les gars en fait ce que je fais c'est alors votre ressenti alors comment vous trouvez le voilà les retours par rapport au test voilà qui c'est qui commence je vais commencer parce qu'elle commençait tout à l'heure ouais alors en fait bon niveau des ressentis de bon retour parce que depuis qu'on a changé de format pour ceux qui nous découvrent avant on avait un plan fixe sur les produits maintenant on voit nos tronches apparemment ça plaît beaucoup plus donc voilà on a fait on bah on est toujours aussi bien en train de tester les produits on teste aussi la mise en forme de nos vidéos et de de mise en forme en mise en forme ça plaît pas mal ça attire du monde ça attire des de plus en plus de vues on a de bons retours des désencouragements aussi il faut remercier ceux qui nous suivent de leurs encouragements c'est important parce que si personne nous encourage au bout d'un moment la motivation elle est plus là quoi donc voilà pour moi bon un bon bilan malgré que j'ai pas fait toute l'année je suis arrivé en cours d'année voilà ok et pasque ça va être à peu près pareil que mika en plus oui c'est vrai que mika est arrivé en cours d'année donc ça nous a fait du bien aussi parce qu'on était tous les deux et puis on avait besoin d'un musclé supplémentaire pour nous filer un coup de main qui apportait aussi ces nouvelles idées donc c'est vrai que c'était sympa on a des bons retours on a de plus en plus de participation et puis aussi on a un fan incontesté qui doit être abonné à toutes nos publications je sais pas si vous voyez ce qui je parle merci monsieur pouce en bas c'est ça voilà donc merci de s'être abonné à notre chaîne quand même parce qu'il est accro et donc qui continue à nous soutenir à sa manière ça nous bouge vidéo test ne serait rien sans lui bon des fois vous savez j'annonce toujours des publications de vidéos à telle heure et puis toujours à la bourre parce que j'ai un travail à côté voilà bon j'essaie de me soigner à ce niveau là j'essaie de faire les choses correctement toujours des aléas enfin bref et des fois je publie des vidéos mais genre à quatre heures du matin ou je sais quoi et le mec mais dans la seconde il ya un pouce rouge à chaque fois mais c'est systématique alors bon ben dédicace à toi j'espère que tu as passé très très belle année avec notre compagnie et on te remercie alors en fait ça me fait trop rire à chaque fois mais je me dis mais c'est pas possible quoi le mec tu publie à cinq heures du matin minuit tout le temps et c'est systématique voilà on a une petite idée sur la personne mais bon on va pas trop dire les noms parce que ça va faire de la part alors pour ma part c'est vrai que on était beaucoup à l'écoute des gens et en fait j'ai analysé les vidéos grâce à youtube parce qu'il y a un petit outil qui permet de et en fait il a fallu avoir un travail vraiment d'objectivité sur soi-même pour se dire bon bah ce qu'on fait c'est peut-être intéressant mais c'est de la merde voilà c'est vrai que c'était pas non c'était pas de la merde mais c'était c'était un peu chiant à regarder effectivement oui c'est ce que j'allais dire ouais quand nous on regarde maintenant on trouve ça chiant aussi voilà c'est ça exactement et du coup là voilà on a un format où on va couper tout ce qui est superflu on va vraiment à l'essentiel un rythme soutenu on prend ça vraiment voilà et complément c'est pas non plus notre vie je veux dire c'est voilà on prend ça à la rigolade aussi un petit peu tout en ayant un côté sérieux dans les informations qu'on essaie de dévoiler mais voilà donc on s'amuse en fait le but c'est de s'amuser et puis ça se voit je pense quand on met des petits trucs rigolos comme ça pour la présentation il fallait embaucher une blonde avec un décolleté ça aurait mieux marché pour rendre la prétention des compléments attractives ah mais ça c'est un concept qui a déjà été pris par d'autres sites c'est le genre de sites qui ont des milliers de fans et puis qui ont 3 j'aime pour une pub qu'ils mettent et puis 500 j'aime pour une fille à poil tu vois bon après ils font ce qu'ils veulent chacun livre nous c'est pas trop d'autres trucs nous on respecte non c'est clair et puis voilà donc effectivement ces vidéos là on en suis plutôt satisfait et puis on s'est éclaté à des faits on a testé c'était pas évident à se mettre face à la caméra et tout c'est pas évident du tout mais bon en tout cas voilà on voit que ça plaît on a de plus en plus d'abonnés on a bientôt atteint les 2000 là sur youtube les 3000 sur facebook et puis même sur Twitter ça commence à monter enfin je suis content et puis c'est voilà ça nous encourage nous à continuer parce que c'est vrai que des fois il y avait une petite baisse de motivation quand on voyait certains autres sites qui ont pu copier nos idées et en plus le mal de faire d'ailleurs mais c'est peut-être avec une honnêteté un petit peu moins importante que la nôtre je sais pas c'est vrai que l'honnêteté ça ne paie pas beaucoup enfin au final le côté sérieux ça attire moins que le côté des connes et conneries quoi parce que 3 minutes où tu balances des conneries il y a plein de vues et ça se partage facilement sur internet alors que c'est vrai qu'un test qui est bien fait qui est objectif c'est plus long et c'est pas la vidéo qui va faire le buzz viral quoi non et puis de toute façon c'est pas notre but après voilà si on se dit qu'on fait ça pour nous déjà on aime ça c'est notre passion puis de partage aussi voilà on aime bien même s'il y avait que dix ans avant il y avait que 100 fans et ben rien que pour eux on travaillait dur pour leur proposer du contenu et voilà et après voilà on n'est pas payé on n'a pas de contrat avec des marques on a des partenariats tout est expliqué dans le à propos d'ailleurs sur notre site c'est des marques en fait qui nous fournissent des produits eux ça leur fait un retour client c'est à dire qu'ils veulent savoir un petit peu ce que vous pensez de leurs produits ce sont des gens qui en général aiment bien justement avoir ce retour là parce que s'ils se rendent compte qu'ils vendent des produits mais qu'il y a des retours négatifs ben ça sert à rien quand tu vas les vendre ils vont se faire moins d'argent que prévu donc voilà eux ils sont contents à ce niveau là et puis nous ça nous permet de tester des produits à moindre coût parce qu'on n'est pas payé on n'est pas une entreprise et voilà mais franchement je suis content des vidéos ça marcherait très bien et puis et puis voilà en plus c'est multidiffusé on est au salon on travaille aussi pour body body russes qu'on salue donc ça ça aide bonjour eric si tu nous écoutes ah oui eric de corse bastia ah oui ah oui et pour l'anecdote bah eric il s'entraîne dans ma salle à bastia comme quoi il ya je suis au centre de toutes les dans la salle qu'il faut à chaque endroit c'est clair ah mais j'espère le retrouver eric pendant les vacances à bastia ouais eric c'est un mec bien il est passionné par ce qu'il fait et pareil c'est c'est pas le côté business c'est le côté passion et ça ça non il a beaucoup investi beaucoup de sacrifices ça les gens ils le savent pas forcément mais il gagnait pas de 1 cas enfin voilà il prenait sur ses il a arrêté son travail pour lancer le magazine quoi au début c'est un pari parce que t'arrêtes ton travail tu te dis merde peut-être qu'à la fin du mois je mange pas quoi c'est ça exactement et puis c'est vrai qu'après il y en a qui critiquent il y en a qui disent ouais il y a de la pub dans son magazine mais attends voilà à la fin du mois il faut qu'il mange et toi t'es là assis dans ton fauteuil en train d'écouter le podcast mais donc euh et puis voilà la qualité aussi je dis genre du magazine bah ouais la qualité ça se paye hein ah ouais ouais c'est clair et puis si le mec il peut vivre de sa passion tant qu'il sait tant qu'il ment pas tant que c'est pas de la fraude tant que c'est pas de l'arnaque franchement au contraire c'est même bien de voir qu'il y en a qui peuvent encore vivre de leur passion de nos jours où on est tous en train de trimer ah oui c'est logique pas tous moi je parle pas pour moi mais je suis content de ce que je fais non mais tu vois c'est vrai que les gens ont du mal mais moi j'ai pas de mal avec les gens qui gagnent de l'argent grâce à leur travail après de toute façon un mec qui fait ça pour la thune ça se voit bah c'est ça hein voilà il fait des petites vidéos de 2-3 minutes à chaque fois régulièrement pour dire de la merde un truc qui sert à rien voilà enfin ça se voit au bout d'un moment bah ça se voit quand c'est une malhonnêteté en fait délibérée quoi ah bah nous on aurait pu faire une vidéo sur ça ah tain j'avais des éléments mais alors tu franchement ça aurait fait ah là pour le coup ça aurait fait le buzz bah là pour le coup ouais là tu fais des vues tu vois tout ce qui est gros scandale manipulation là waouh on a parlé entre nous bon je garde ça voilà de côté c'est pas notre truc hein mais voilà c'est tout ça pour dire que bah faites attention hein vous vous faites pas abuser hein quand vous êtes jeune vous avez 14-16 ans peut-être voilà pourquoi pas mais au bout d'un moment essayez d'ouvrir les yeux et puis voilà et donc les magazines comme bodybuilding russe les sites comme fitness miss etc sont des gens qui se donnent et puis qui vous apportent vraiment des conseils mais c'est pas vous de la vidéo quand vous regardez vous apprenez quelque chose quoi le magazine pareil et après il faut partager justement ça c'est pour partager ces genres d'informations parce que partager je sais pas moi il y en a qui tire la calache qui se casse la gueule bon c'est rigolo mais voilà ça sert à rien tandis que les trucs vraiment utiles faut pas hésiter à aller diffuser parce que le but c'est de changer un peu la mentalité du body en France d'un muscu et puis arrêter de faire croire aux gens déconnu quoi et d'ailleurs je sais que Lorenzo Becker aussi il se bat contre ça et essaye aussi de diffuser des choses voilà de qualité il prend beaucoup de temps aussi pour filmer donc voilà bon bah je crois que j'ai tout dit à ce niveau là ensuite on pourrait parler de Karate Bushido ah Karate Bushido alors Karate Bushido on avait déjà un petit partenariat avec eux alors c'était sur leur blog on s'est échangé quelques vidéos et j'ai été contacté récemment par le magazine papier du coup enfin pour ceux qui s'érichent ça et puis voilà ils veulent un partenariat plus officiel donc c'est le cas maintenant donc on sera publié en fait enfin on aura encore un publicité dans un magazine et en même temps on aura un article qui va être publié dans leur mag donc c'est super sympa et puis on échangera sûrement des liens etc enfin voilà donc ça je suis super content et puis justement comme Mika t'as commencé à développer la rubrique Fight ça peut être intéressant aussi pour toi par la suite pour trouver notamment des fournisseurs de produits ok donc ça c'est cool on pourrait parler également du recrutement donc vous avez vu aujourd'hui j'ai lancé un avis de recrutement pour les femmes parce que ça fait longtemps qu'on en parle on veut développer la partie féminine du site et c'est pas pour la présentation non non on ne prendra pas à la fille d'être à poil faut qu'elle soit rasée non non mais pas comme ça non non c'est une voilà on va avant tout une passionnée quelqu'un qui veut part enfin pas une professionnelle comme je l'ai dit non sponsorisée etc parce qu'évidemment après il y aura conflit d'intérêts je sais pas si elle est sponsorisée par MyProtein par exemple on cite MyProtein parce qu'il sponsorise beaucoup de gens je vais pas la faire tester des compléments alimentaires d'autres marques c'est impossible donc voilà donc non compétitrice mais voilà une fille qui est passionnée à l'aise à la caméra ben un peu comme nous quoi je veux dire qui s'amuse, qui veut partager voilà le but c'est de parce que les femmes on sait qu'elles sont de plus en plus nombreuses à faire du fitness à utiliser des compléments mais pas que des accessoires, des fringues, des gants et j'en passe bon voilà donc ça c'est une petite idée qui sera peut-être reprise par d'autres sites copieurs mais bon c'est pas grave en tout cas nous on fera toujours ça dans le respect des gens et puis avec honnêteté donc là il y a pareil il y a un post sur Facebook n'hésitez pas à aller voir si vous connaissez des gens qui sont intéressés faut pas hésiter à poser une candidature bon voilà d'ailleurs toi Mika t'as la femme qui a participé à tes vidéos et ça avait beaucoup plu justement d'avoir la vie féminin tout à fait donc voilà qu'est-ce que j'ai oublié de dire un truc important le projet allez gars le projet top secret ça fait combien de temps qu'on en parle de ça ? 8 ans ouais c'est ça à peu près ça fait extrêmement longtemps qu'on en parle et puis ouais ouais alors il se pose pas mal de cas alors ça a été fait aux Etats-Unis en premier par des sociétés qui fait payer les trucs et tout en fait on teste les produits mais moi j'ai eu le vent évidemment que des marques faisaient tester des compléments alimentaires en laboratoire c'est notre but à nous aussi de faire tester les compléments alimentaires en laboratoire donc on a déjà voilà repéré fait quelques devis etc donc il faut savoir qu'en moyenne c'est entre 200 à 400 euros pour un test donc juste pour les protéines quoi vous imaginez donc les coûts il se pose aussi la question juridique de la chose alors on vous en parle maintenant parce que faire les tests en prison c'est pas top quoi non 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 après voilà parce que évidemment nous comme on dit toujours on se base en fait nous notre objectif c'est de montrer aux gens voilà le mec il prend notre test et on lui montre comment nous on ferait pour savoir si le produit d'une part peut nous plaire juste avec l'étiquette par rapport à nos connaissances entre guillemets scientifiques et ensuite une fois qu'on se dit bon bah ça peut être pas mal pour moi après on voit on vérifie entre guillemets sur nous si ça fonctionne ou pas tu vois donc c'est on apprend aux gens en fait à faire ça tout seul le but c'est que chacun voilà puisse savoir après il rentre dans une boutique il prend l'étiquette et puis il se dit bah tiens je vais regarder ça 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 par rapport aux arguments commerciaux et tout voilà c'est ça le but et mais il manque quelque chose c'est à dire que c'est pas parce que je mets une protéine j'ai testé une protéine et j'ai mis je sais pas 5 étoiles partout ça se trouve au bout du compte dans la protéine il y a peut-être que 30% de protéines et le reste c'est des lucides quoi je sais quoi donc le but c'est de savoir un petit peu bon voilà donc sachez qu'on travaille dessus et on fera alors justement on a besoin de votre avis par rapport à ça les auditeurs n'hésitez pas à mettre dans les commentaires il y a plusieurs possibilités parce que pour financer le projet donc nous on va essayer de se rapprocher d'associations de consommateurs c'est pour vous montrer qu'on veut pas en faire un business c'est vraiment pour vous et pour nous aussi d'ailleurs parce qu'on voudrait savoir un petit peu ce qu'on consomme donc on va déjà voir avec les associations de consommateurs et sinon si ça ne marche pas et ben peut-être mettre en place une espèce de cagnotte chacun apporterait ce qu'il veut quoi et puis voilà et puis au bout du compte une fois qu'on a les fonds pour un test et ben on lance le test dans le laboratoire qu'on publiera etc donc voilà s'il y a des avocats aussi qui sont à l'écoute n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des voilà si au niveau juridique ça peut poser problème ou pas ou alors à mon avis c'est possible parce qu'on est des consommateurs on n'est pas une entreprise ou quoi que ce soit on vend pas de compliments on veut juste savoir ce qu'on bouffe quoi c'est ce qui est logique donc n'hésitez pas ici à nous contacter donc là c'est pareil on est les seuls à vous proposer cela ça fait plus d'un an qu'on en parle même avec Erich j'en ai parlé aussi bien avant donc voilà c'est vraiment un projet qui me tient à coeur et je pense que ce vidéo test sera plus complet en ayant justement ces éléments qu'est-ce que t'en penses Paul Mathieu ? ben je pense que en théorie c'est une bonne idée parce qu'effectivement des fois on s'aperçoit qu'en fait on pense qu'il y a par exemple je sais pas 90% de protéines dans une way et en fait après l'avoir analysé ben on se rend compte qu'il en reste 30 ou 40% et que le reste c'est soit du sucre soit des enfin souvent c'est du sucre ou d'autres conneries et en fait on n'a pas vraiment on pense payer une protéine et en fait on a autre chose et c'est vrai que de façon en tant que consommateur on a aucune façon de le savoir parce que ben la poudre c'est de la poudre et dans le test tu testes quoi comme tu dis tu testes le goût la texture et tout après ton corps il sait enfin oui tu peux dire si c'est de la protéine ou pas mais ce sera sur le long terme c'est sûr que si tu prends 30 kg de gras en un mois en ayant pris de la protéine c'est probablement pas que de la protéine mais sinon de façon plus subtile c'est assez délicat de distinguer le vrai du faux quoi et donc ça ça peut être intéressant après voilà la question c'est est-ce que c'est possible de façon réaliste parce que ça coûte cher parce que ouais c'est surtout le prix en fait c'est 250 euros par test c'est assez énorme quoi en sachant qu'on gagne rien derrière enfin je dis vous gagnez rien derrière et c'est purement pour les tests quoi ouais ouais c'est pour informer les consommateurs et puis si on peut obliger certaines marques alors je pense surtout aux marques étrangères à ne pas nous prendre pour des cons c'est pas mal parce qu'effectivement certains produits sont analysés entre guillemets par l'impression des fraudes mais ils sont pas assez nombreux et puis voilà et puis à mon avis ils le font pas en laboratoire non plus à niveau et moi j'ai déjà eu écho de certains tests qui ont été réalisés et franchement putain j'ai été étonné certaines choses c'est là que je dis les gars c'est pas parce que ça coûte cher que c'est bon ah bah non au contraire le prix ça n'a rien à voir avec le ça n'a rien à voir avec la qualité ça c'est un des principes économiques de base c'est que plus tu mets un objet cher plus les gogo enfin les gens ils vont se dire les gogo vont se dire si c'est cher c'est que c'est bon alors que le truc à côté il est pas très cher et puis au final le gogo il achète il achète ce qui est cher en se disant si c'est cher c'est de la top qualité parce que sinon ce serait pas cher c'est logique heureusement pour nous que déjà rien qu'avec l'étiquette et avec certaines connaissances on arrive déjà à trouver des incohérences ça c'est la première chose après la deuxième chose c'est l'honnêteté envers de l'étiquette parce qu'au final une étiquette comme tu dis tu écris ce que tu veux dessus enfin c'est censé être contrôlé en pratique est-ce que ça l'est vraiment les multiples histoires alimentaires ont montré qu'il y avait du cheval dans les lasagnes et de l'huile de moteur dans l'huile le sieur je crois ouais ouais c'est clair et puis pendant ce temps-là ils en vendent beaucoup et puis le jour où on rappelle le mal il est déjà fait donc voilà notre projet et à mon avis certains vont être surpris mais notre projet c'est celui-ci de faire analyser en laboratoire en 2015 on veut lancer ça alors vous nous donnez vos idées moi de toute façon j'ai déjà des contacts d'associations consommateurs peut-être qu'ils vont prendre en charge cette idée parce que ça peut être intéressant pour nous enfin on va voir avec eux ou sinon on met en place une espèce de cagnotte alors je sais pas comment on va faire ça mais bon voilà ceux qui veulent générer enfin voilà qui veulent payer je sais pas on est déjà 2000 enfin presque 3000 même si chacun met je sais pas 2-3-0 ça peut le faire quoi donc ça peut être pas mal après c'est pour vous de toute façon si vous voulez savoir ce que vous bouffez voilà il y a plein de solutions et en parallèle évidemment je pense que ouais vraiment avant de faire ça il faudrait savoir si c'est légal c'est ça donc il y a des gens qui sont qui sont avocats ou quoi parce que le problème c'est pas de faire le test c'est qu'ensuite si nous on veut publier le test est-ce qu'on peut pas avoir des procès pour diffamation ou parce que voilà est-ce que le test il est validé c'est surtout ça faire le test bien sûr qu'on a le droit est-ce qu'on a le droit ensuite de le mettre public ça c'est pas sûr parce que ça me rappelait un post sur je crois que c'était reddit il y a deux ans un mec avait testé justement des protéines il avait dit voilà moi je sais pas je suis biochimiste j'ai accès à un appareil pour analyser les produits il avait dit donc je vais faire comme ça si vous voulez envoyez moi des échantillons de vos protéines et je vais analyser selon vos échantillons et puis au final il avait publié son compte rendu et je sais pas sur les vingt sur la vingtaine d'échantillons il avait montré qu'en fait il y avait 15 où il y avait même pas 50% de protéines enfin en gros rien à voir avec ce qui était marqué sur l'étiquette et il s'est fait il s'est fait attaquer par les marques pour je sais plus diffamation après c'est aux Etats-Unis donc je sais pas s'il a gagné ou s'il a perdu mais c'est vrai qu'au final qu'on gagne ou qu'on perde si on est attaqué c'est la merde ouais mais en fait le truc c'est que si tu veux la technique de ces marques là c'est que comme ils ont des pognons ils vont te lancer des procédures et ils vont te demander des sommes astronomiques pour te faire peur par contre si on est justement si on est soutenu notamment par une association de consommateurs les plus connus en France notamment ils auront les épaules on va dire pour s'occuper de ça parce qu'ils l'ont déjà fait ce genre de choses bah non mais c'est vrai dans les reportages M6 c'est tout à chaque fois il y a une analyse attention qu'est-ce qu'il y a dans votre kebab attention qu'est-ce qu'il y a dans votre McDo et puis ils analysent trois nuggets de poulet et ils se rendent compte qu'en fait c'est pas du poulet c'est je sais pas quoi mais pourtant ils sont apparemment pas attaqués donc voilà si vous êtes surtout vous travaillez dans des spécialistes juridiques ou quoi dans ce domaine là bah n'hésitez pas à me contacter et voilà à nous donner des conseils etc. et voilà donc ça c'est lancé on lance l'idée on va mettre ça en place de toute façon et puis voilà alors ceux qui nous copient à mon avis ils vont pas s'amuser à cela parce que je vais pas aller de travers parce qu'avec les contrats qu'ils ont passés à certaines marques ça va pas être compatible je crois donc voilà c'est pour vous montrer aussi que nous on est là pour dire la vérité on est pas là pour faire du pognon ou quoi que ce soit après on a rien contre ça chacun fait ce qu'il veut en tout cas nous c'est pas notre truc et voilà bon bah ça c'est dit ah bah y donc des choses à ajouter les gars ? non c'est parfait non ouais nickel ah bah voilà si Mika qu'est ce qu'on fait toi et moi actuellement ? ah bah on est coaché bien sûr ah voilà bon tout ça pour dire qu'on est pas en plus des sportifs en carton ah 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 je sais enfin voilà en tout cas on essaye t'es ressemblé à quelque chose on essaye ouais ouais donc effectivement on va adopter nos tests par rapport à notre programme d'entraînement hein ça veut dire que je suis pas amusé à tester un gainer alors que je suis pas en prise de masse c'est clair voilà donc d'où est l'importance de recruter encore des gens je crois que Weezy va peut-être faire un retour on a déjà discuté donc ça va être cool et puis voilà et puis s'il y a des femmes en plus ça va être nickel bon ça se passe bien ton coaching ? bah ça se passait bien après moi avec le boulot comme je suis commercial le mois de décembre est assez compliqué pour arriver à suivre ça nickel chrome par contre le premier mois que j'ai fait aussi bien en training qu'en diète j'ai eu un un regain de performance comme j'avais jamais eu quoi je commençais à stagner je pétais un câble donc je me suis dit que ben voilà il y a un moment où il faut se remettre en question faut savoir là où ça va là où ça va pas et puis bah à part un coach parce que c'est bien beau d'avoir des connaissances mais au bout d'un moment on commence à avoir fait le tour et à être épuisé et puis avoir un support comme un coach ça peut être que bénéfique et puis la preuve j'ai eu des bons résultats après j'ai après j'ai oui ? on est pas forcément objectif par rapport à soi-même en fait voilà c'est dans ses programmes et je crois que c'est surtout ça en fait voilà c'est ça c'est ça après j'ai commencé pour moi la mauvaise période parce qu'avec le boulot que j'ai c'est pas facile pour le mois de décembre je recommence à me mettre d'aplomb là et d'ici la semaine prochaine je repartirai je repartirai bien comme il faut le gros point noir pour moi ça a été la diète c'est là où j'ai vu la grosse différence donc c'est ouais c'était pas évident donc là je mange comme je crois que j'avais jamais autant mangé de ma vie et voilà mais par contre c'est pareil quoi de semaine en semaine mes pertes elles augmentent quoi c'est plus important alors que c'était pas le cas avant alors moi ce qui est drôle c'est exactement ce qu'utilisait Paul Mathieu c'est-à-dire que pareil on a des connaissances tu vois mais effectivement on est pas objectif sur soi-même et puis alors moi je savais très très bien que la bouffe c'était le plus important mais voilà alors ce qui est bien c'est que bah on le coach il déjà c'est quelqu'un qui est carré qui est droit etc et puis voilà il n'hésite pas à dire ce qui va pas et puis il va pas par quatre chemins donc comme t'es obligé de lui montrer régulièrement ton évolution etc ça t'oblige aussi à respecter ta diète et puis en même temps j'ai envie d'avoir la physique vraiment top pourquoi pas même faire de la composition quand je pourrais pour tester donc voilà donc je suis vraiment à fond dedans et j'ai un instagram justement où je montre mon évolution et voilà mais ça a pas été évident ces dernières semaines suite à une blessure là mais bon en tout cas enfin juste la diète elle est maintenue puis le reste on s'adapte enfin on fera ça plus tard mais voilà et voilà c'est super intéressant justement de pouvoir aussi voilà de pouvoir montrer un petit peu de quoi on est capable et puis d'avoir un physique à la hauteur de de d'autres passions pour le body quoi de toute façon et puis il n'y aura pas parce que t'as pas de coach mais en tout cas tu t'entraînes aussi tout le temps toi donc ouais 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 j'essaye de m'entraîner le plus possible là c'est vrai que bah je vous en avais parlé j'ai un changement dans la vie privée donc j'essaye de sauver les meubles pour l'instant mais je m'entraîne toujours j'essaye de toujours m'entraîner et surtout de me faire plaisir voilà et puis point Mathieu bah comme tu nous as dit t'essaies de t'entraîner aussi par rapport à ton travail et puis voilà quoi ouais voilà après je m'entraîne bon ça me fait plaisir de m'entraîner donc je vais volontiers le soir en sortant même si je fais pas des performances de ouf et c'est sûr que c'est moins intense et que quand j'étais en vacances là j'avais que ça à foutre je m'entraînais je dormais je me réentraînais là bon là j'ai des impératifs et le soir je suis un peu moins frais que le week-end mais bon ça passe quand même quoi ouais c'est sûr puis faut connaître ses objectifs je vais pas pour objectif de devenir Mr Olympia ou quoi que ce soit donc partant de là ah sinon on va être Mr Olympia ça va être compliqué mon avec le MMA attends Mr Olympia MMA c'est bien tu vas sortir la piste là tu défonces tout le monde et puis voilà t'es premier non mais voilà en tout cas ouais donc faut être en accord avec ses objectifs je crois et c'est sûr et être objectif quoi objectif et honnête avec soi-même à priori moi j'ai du potentiel bon bah écoute on va essayer hein alors voilà faut l'utiliser hein c'est ça mais j'ai bien bougé là j'ai déjà bien bougé et en peu de temps franchement les résultats sont incroyables enfin je suis surpris c'est cool bon bah ok bon bah euh il nous reste plus qu'à remercier certaines personnes hein qui nous ont soutenu depuis le début donc je pense notamment à les premiers il y avait Thierry de Sagalo de Planète Muscle je suis co-admin d'ailleurs sur le forum donc voilà il y a Daniel aussi qui nous a fait confiance c'est quelqu'un qui alors j'aime bien parce qu'il est euh c'est un revendeur de compléments comme j'ai toujours dit certes de machines aussi de muscu mais il est euh voilà c'est c'est pas il est pas commercial il est commerçant plutôt puis il essaye de voilà il propose toujours ce qu'il lui a testé auparavant parce qu'il aime pas non plus bouffer de la merde et puis il est voilà vachement critique hein de toute façon on a pu le vérifier dans les podcasts il n'hésite pas à dénoncer les abus et puis voilà c'est super cool euh Eric aussi de Bodybuilding Russe qui nous a ouvert les portes de son magazine pour pouvoir être plus visible etc donc c'est super on le remercie euh Théo également Fitness Miss Théo mon pote là qui pareil qui fait des supers vidéos des supers conseils et son espace membre n'hésitez pas à vous abonner parce que ça coûte pas très très cher et franchement déjà qu'en vidéo gratuite il vous importe beaucoup de choses mais voilà je trouve que il y a de la qualité de travail tout est expliqué correctement franchement c'est super euh il y a également Jean Onche le Muscleil avec qui on fera d'autres podcasts c'est pareil il fait des vidéos c'est super forte et franchement j'aime bien il n'hésite pas à dire voilà tel truc c'est de la merde et puis il n'hésite pas à dénoncer avec un petit côté comme ça décalé que j'apprécie mais même du côté même au niveau scientifique c'est loin d'être bon hein ce qu'il dit enfin non il est calé hein ouais ouais mais il dit vachement les choses avant de faire des vidéos ouais non non c'est surpris et dans le bon sens ah bah tu vois pas pour penser que je juge tout le monde ou quoi que ce soit mais c'est juste qu'en général voilà il allait citer une étude par exemple et je me suis dit ah bah il est pas con enfin ah non il est pas con du tout l'affection a été poussée et franchement c'est c'est surprenant parce qu'en général ça reste plutôt terre à terre hé genre Onche t'as vu t'es approuvé par le doc donc 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 guemdi les deux la vie et bah les deux sans eux on serait rien de toute façon je vous le dis direct je l'ai toujours dit depuis le début voilà sans les deux là sans leur bouquin y compris Julien Vénesson malgré tout hein il apportait pas mal de choses aussi euh nos vidéos tests n'existeraient pas on sera encore à dire bon bah la protéine elle est bonne elle a bon goût elle a bon goût alors qu'en fait la protéine ça te roule les intestins c'est ça ah ouais enfin ça ça se discute je crois que Guedil pourrait encore en parler deux heures mais bon après chacun apporte des arguments c'est une pique hein parce que ouais ouais alors on a beaucoup de respect pour eux également no pain no gain qui nous a apporté beaucoup beaucoup de visibilité on les remercie énormément euh c'est un site voilà qui qu'on a vu démarrer qu'on a soutenu depuis le début d'ailleurs et euh ils nous ont voilà ils nous ont pas oubliés ils nous ont euh offert justement une vitrine et euh régulièrement ils nous ils nous relancent des pour des fans etc et c'est super donc franchement no pain no gain n'hésitez pas ah si besoin on peut peut-être vous aider aussi pour d'autres choses donc voilà c'est normal et puis merci en tout cas à vous et puis euh Patrick Ostalani euh qui est mon coach perso parce que voilà c'est quelqu'un de droit comme j'ai dit d'honnête et alors c'est pas forcément c'est pas le seul hein je tiens à préciser que voilà il y a eu dans le domaine des compléments il existe d'autres choses d'autres personnes en tout cas lui je le connais très très bien et euh c'est quelqu'un de vraiment passionné qui se donne à fond et puis c'est super donc merci euh merci mon coach et merci pour ta conférence pour les tests de toute façon vous verrez que voilà c'est top et puis euh et puis euh bah toi ton coach c'est qui euh Mika ? moi je le dirai pas parce qu'il veut pas tout simplement monsieur monsieur merci voilà non euh voilà s'il me dit euh oui tu peux le dire il y a pas de soucis mais là c'était pas le cas il préfère vraiment ah mais il m'a dit parce que les résultats de merde que t'as eu ouais c'est ça ça fait rester caché non non voilà il veut pas qu'on fasse des pubs ou quoi ah bah c'est tout à son honneur en fait ouais tout à fait non mais après on verra s'il veut il y a pas de soucis hein mais non on lui passera un pot de protéines peut-être qu'il voudra non non bah d'ailleurs on parlait de Bulpogders il a il a fait analyser quelques produits apparemment c'est des bons produits alors c'est pas pour faire de la pub mais ah ouais ouais sachant qu'il est pas sponsorisé par eux déjà donc il m'a dit voilà pour parce que forcément en tant que coach il voilà il te dit quel complément et quel complément prendre voilà il était chez certaines marques il a dit je préfère prendre ces marques là va chez eux aussi ouais mais de toute façon voilà comme je disais on en trouve de plus en plus des gens qui respectent les clients et à Bulpogders effectivement tout à l'heure j'aurais demandé justement des précisions sur un test que je vais mettre en ligne demain donc ou après demain ça dépend quand est-ce que je mettrai le podcast et voilà il m'envoyait tout de suite l'aminogramme et tout enfin il me demande tous les renseignements que j'ai besoin donc voilà c'est cool il n'y a pas que comme je disais toujours Nutrimus aussi voilà qui est très très transparent Prima Nutrition et puis il y a d'autres marques et peut-être américaines qui sont peut-être honnêtes mais en tout cas ici en France on n'a pas forcément accès à toutes les données ça c'est un pommage mais il n'y a pas que effectivement il faut encourager justement nous ce qu'on veut c'est ça c'est les partenaires qu'on juge donc ceux qui sont permanent sont des gens avec qui on peut discuter qui tiennent en compte l'avis des clients c'est ça qui est important après qu'on soit d'accord ou pas que le produit ça il n'y a pas de soucis et les produits on a tous les goûts pour toutes les bourses si tu prends une casinette de calcium et bien il y en a qui vont acheter ça parce que c'est moins cher et au moins dans l'étiquette ça ne sera pas écrit casinine micellaire genre il y en a alors qu'en fait c'est 20% casinine micellaire et le reste c'est de la casinette tu vois au moins tu sais que dedans c'est ce qui est indiqué sur l'étiquette donc c'est ça qui est bien en fait après c'est ça pour avoir testé la casinine micellaire franchement je n'en achèterais pas non c'est vrai c'est dur ah ouais ouais c'était ultra liquide je sais pas c'était bizarre et après c'est comme si on disait voilà je prends de la concentrée de whey non prends pas ça prend de l'isola mais attends ouais mais après c'est ça la plus vendue c'est la concentrée c'est de la whey voilà la fromagère c'est tout après c'est peut-être pas le top niveau santé mais en tout cas au niveau des bourses la plupart du temps les gens achètent ça pour en tirer compte aussi il y a des clients pour tous types de produits et ce qui est important c'est que sur l'étiquette ça figure bien et que voilà on ne s'asse pas léser c'est ça le but voilà moi je suis content quand on achète une protéine de poulet de savoir qu'il y a du blanc de poulet quoi on en reparlera ça très prochainement mais Nika va faire un petit truc là dessus bon ok bah si vous voulez des choses ajoutées les gars n'hésitez pas pour moi ça roule moi je peux remercier aussi plusieurs personnes d'abord ma mère parce que voilà bonjour maman si tu m'écoutes nous aussi on la remercie parce qu'elle t'a conçu et grâce à elle hop t'es ici voilà c'est ça non mais il faut toujours réfléchir bah non voilà je voulais remercier ma copine et puis sinon dans le monde de la muscu bah Mikaël Gunville parce que j'aime bien ses podcasts et c'est vrai que c'est lui qui m'a donné envie de faire des podcasts entre autres parce que j'aime bien son analyse et je le trouve assez pertinent et objectif enfin je sais pas c'est assez difficile de décrire mais je trouve qu'il est pas dogmatique quoi il est assez réaliste sur les choses et sur comment il faut considérer les études le monde de la muscu et que voilà tout est en mouvement tout dépend de certaines personnes de certaines morphos et donc voilà j'aime beaucoup sa réflexion et donc s'il m'écoute bah voilà merci bah sinon Frédéric Delavier donc qui s'entraîne lui aussi dans ma salle de sport c'est lui aussi qui m'a conseillé de faire des vidéos sur Youtube pour expliquer différentes choses et donc ça m'a motivé en fait à venir vous rejoindre parce que j'avais pas du tout envie de créer ma propre chaîne Youtube voilà j'ai pas le temps j'ai pas l'envie alors que participer à des podcasts c'est bien c'est interactif et si je peux apporter des choses ah ouais c'est clair on est très content justement d'avoir quelqu'un comme toi justement qui rejoigne l'équipe bah 2015 à pro mais je vous dis les gars j'espère hein j'espère et la dernière personne aussi bah c'est Eric de Bodybuilding Rules parce que voilà il fait un bon travail avec son magazine et encore une fois c'est un passionné et c'est lui aussi qui m'a bah c'est le premier à m'avoir en fait contacté dans la salle de sport il m'a dit et bah c'est cool tu pourrais écrire des articles pour nous et à la base pour moi c'était dans longtemps et en fait il m'a dit non non mais là tu peux commencer à en écrire et du coup ça m'a motivé ça m'a boosté et sinon je l'aurais probablement pas fait parce que c'est vrai que ça reste dans un point de notre tête je me dis ce serait bien que et puis on a tendance à retarder les choses alors que là bah j'avais une échéance et surtout j'avais un support et là encore publier des articles c'est bien mais si on n'est pas lu et si c'est un article dans le vent ça a pas d'intérêt donc et bah merci à ceux aussi qui me lisent et qui m'écoutent et j'espère que mes interventions plairont et n'hésitez pas à poser des questions ouais on fera des FAQ de toute façon ouais ça va plaire parce que forcément bah j'espère parce que là aussi je disais bah je te disais Aiki au téléphone que bah quand j'écoute les podcasts les podcasts de temps en temps il y a des questions médicales par exemple dans le dernier podcast il y avait quelqu'un qui disait voilà mon médecin il m'a diagnostiqué une protéine urine donc c'est quand il y a des protéines dans l'urine et bah j'aurais pu apporter une réponse un peu plus un peu plus médicale quoi sur le même si encore une fois franchement là aussi toujours pour revenir à Gundil c'est une bonne réponse quoi parce que partant du fait que t'es pas médecin c'est des c'est bah je suis assez impressionné quoi voilà respect ah bah tu vois tout ça pour dire que Gundil alors déjà Gundil est de la vie elle a beaucoup 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 coubli que c'est grâce à eux qu'ils font du business maintenant on va pas les citer bah non c'est vrai je sais que Théo par exemple il les citait régulièrement il n'hésite pas à les mettre en avant et tout il l'a fait d'ailleurs et parce qu'à cause ce genre de type après de ceux qui les oublient quoi voilà les mecs ils vendent plus en France ils vendent aux Etats-Unis et puis nous bah on passe à côté de voilà de alors heureusement qu'on fait des podcasts avec eux je suis plutôt ami avec eux et j'y respecte énormément et voilà et ceux qui des fois ils veulent se jouer d'honneur de leçons avec ces genres de mecs bah c'est ça le problème c'est qu'il y a plein de gens en fait qui ont tendance à ne pas vouloir citer ou vouloir un peu oublier bah ceux grâce à qui ils ont appris et en pensant que ça va dur à en gros ils veulent un peu s'approprier les choses et réinventer la roue réinventer les méthodes bon je ne citerai personne dans le monde de la muscu qui a réinventé la méthode d'entraînement bah qu'on utilise depuis des millénaires mais donc voilà non mais c'est vrai et à un moment je trouve qu'il n'y a pas de honte à dire voilà j'ai appris dans ces magazines dans plusieurs personnes et on dit toujours sans eux il n'y a pas de vidéo test c'est clair et net on serait un petit site bidon comme voilà on s'agirait à tester des produits sans savoir ce que c'est et puis voilà on ne verrait pas plus loin donc franchement on ne les remerciera jamais assez et en plus ils sont tout le temps disponibles quoi les mecs tu les appelles pour un podcast alors ouais ils sont super motivés voilà bah donc d'ailleurs je passe un message si je me jure je peux faire un podcast avec Gundyl ou Delavier bah évidemment c'est avec mon plaisir ah oui tu as la partie de la team maintenant alors forcément tu seras au courant non non t'inquiète pas il n'y a pas de soucis pour ça ok et alors surtout on oublie le plus important on vous remercie vous toi auditeur parce que sans toi franchement on ne ferait pas grand chose voilà vous nous motivez grâce à vos likes etc et c'est le pouce rouge c'est le pouce rouge qui donne un petit coup de boost pour donner envie de mieux faire c'est ça exactement le jour où on aura plus que des pouces verts on se dira bah ça y est comme on dit toujours on n'est pas mieux que vous tous ceux qui nous écoutez mais en tout cas on apprend aussi grâce à vous des fois on peut dire des croyables c'est rectifié et tout ça on n'a pas de honte on n'est pas des pros donc voilà on en apprend tous les jours et c'est ensemble justement qu'on va pouvoir changer certaines choses et j'y crois très très fortement et la team y compris de toute façon sinon on ne serait pas là donc voilà bon bah c'est tout les gars c'est tout c'est tout oui du coup voilà je voulais faire une petite partie sur les études mais ce sera pour une prochaine fois là ça fait déjà une heure ouais de toute façon on va faire un podcast spécial justement tu expliqueras les études on va faire ça dans le mois de janvier je pense donc voilà ok ça roule bon merci à tous et puis je vous dis à la prochaine pour d'autres tests, podcasts, reportages d'ailleurs je vous réserve une petite surprise là une petite caméra cachée ah ça ça va être tant mal j'en dis pas plus pour le moment allez salut 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 Sous-titrage ST' 501